Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir. Nous en sommes à l'épisode numéro 64. Ce soir, je vais te proposer un petit jeu musical que j'ai appelé la composition alphabétique. Qu'est-ce que c'est que la composition alphabétique ? En fait, je suis parti d'une idée de Jean-Sébastien Bach, de son vrai nom, Johann Sebastian Bach. Et oui, c'est comme ça que ça se prononce. Alors, voici quelle était son idée. C'était de prendre les lettres de son nom B-A-C-H et d'en faire de la musique. Et tu vas me dire, comment je fais pour jouer B-A-C-H ? Ce ne sont pas des notes de musique, B-A-C-H, ce sont des lettres de l'alphabet. Mais en fait, en allemand, on ne dit pas Doremi Fassol Lassi ou Si bémol, mais on utilise les lettres de l'alphabet. Donc, ça va de A à H. Eh bien, B-A-C-H, ce sont des notes de musique. Et donc, il a créé une composition à partir de ces quatre notes B-A-C-H. Et je me suis dit, ce serait amusant de pouvoir étendre ce concept par exemple au prénom. Mais sauf que des personnes qui s'appellent Bac ou Chab ou Gba, c'est un peu dur à trouver. Oui, il y a d'autres notes qui existent, évidemment, le D, par exemple. Il y a aussi le E. Il y a aussi quoi ? Il y a aussi le G, le F. Mais bon, on est quand même très limité. Pour faire un prénom avec tout ça, c'est un peu dur. Donc, plutôt que de faire ça, je me suis dit, tiens, je vais étendre le concept en utilisant à la fois l'alphabet, les nombres, les notes de musique. Donc, j'ai créé un petit jeu qui va nous permettre de trouver le départ d'une composition. Et ensuite, peut-être qu'on va pouvoir étendre la composition ou improviser. Enfin, essayons. Voilà, c'est une petite idée que j'ai eue cet après-midi. Après ma sieste, j'ai écouté un concert de Enodi. Je ne sais pas s'il connaît Enodi. C'est un compositeur de musique de film qui est pianiste, qui a joué à la maison de la radio il y a quelques années, un concert avec quelques musiciens. Et Ludovico Enodi, je crois qu'il s'appelle. Alors, c'est une musique très répétitive, très minimaliste, mais qui me plaît bien quand même et qui est propice à la rêverie et à la création puisque j'étais en état de demi-sommeil. C'est très agréable d'ailleurs de voir plein plein d'images, des choses très bizarres, quoi, mais que j'ai pu imaginer grâce à la musique. C'est presque la méditation, en fait. La méditation guidée par la musique. Et en me réveillant, je me suis dit « Waouh, j'ai trouvé quelque chose, un petit jeu. Voilà ce que je vais faire. Je vais créer ce jeu-là. Et donc, c'est ce que je fais ce soir. » Donc, c'est complètement du direct. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai simplement imaginé en rêvant. Ok, je te présente le petit jeu dans quelques secondes. Toi, pendant le générique qui est quand même assez court, je te propose de prendre ton instrument favori, donc le piano par exemple, ou une flûte, ou un harmonica, que sais-je encore, voilà, l'instrument que tu veux parce qu'on va jouer de la musique ensemble. On va composer de la musique ensemble. À tout de suite ! Ok, c'est parti ! Allez, admettons que tu t'appelles Pascal. Alors, Pascal, on va repérer déjà tes lettres et les chiffres qui vont correspondre à ton prénom, parce qu'en fait, on va commencer par des chiffres. Alors, je prends la nomenclature alphanumérique. Donc, la nomenclature alphanumérique, ça fonctionne comment ? Tout simplement, j'ai repéré l'ordre d'apparition des lettres dans l'alphabet français. Donc, de A à Z, de 1 à 26. Comme tu t'appelles Pascal, P, c'est 16, A, c'est 1, évidemment, S, c'est 19, C, c'est 3, A, encore A, c'est encore 1, ça ne va pas changer depuis tout à l'heure, et L, c'est 12. Ok. Donc, on retient 16, 1, 19, 3, 1, 12. Voilà, 16, 1, 19, 3, 1, 12. P, A, S, C, A, Alors, comment je vais me servir de ça ? Alors, je vais faire un petit calcul. Je vais dire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner les chiffres de chaque nombre. Donc, 1 plus 6, c'est égal à 7. Très bien. 1, c'est égal à 1, évidemment. 1 plus 9, c'est égal à 10. Et donc, 10, c'est quoi ? C'est 1 plus 0. Ce qui fait 1. Ensuite, 3, ça reste tout seul. 1 aussi. Et puis, 1 plus 2, ça fait 3. En fait, l'idée, c'est d'arriver à un seul chiffre à chaque fois. D'accord ? Pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'on va se servir d'une gamme. On ne va pas prendre une gamme trop compliquée. On va prendre la gamme de Do majeur. Donc, la gamme de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et encore Do. Bon. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On peut dire, si on veut boucler, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. OK. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer les degrés de la gamme par des chiffres. Donc, 1, je fais comme le lieu de l'alphabet, j'indique l'ordre d'apparition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, je vais mettre 8 ici. Et on peut même aller jusqu'à 9 parce qu'évidemment, si je me ramène à un seul chiffre, je peux avoir aussi le numéro 9. Et donc, ici, je vais rajouter le Ré aigu. OK. Donc, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, tu commences à me voir venir, j'imagine. Donc, on repère 7. 7, c'est quoi ? 7, c'est 6. D'accord. Ensuite, 1, c'est Do. Ensuite, 1, c'est encore Do. Ensuite, 3, c'est Mi. Ensuite, 1, c'est encore Do. Décidément. Et 3, c'est encore Mi. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme mélodie ? On a Si, Do, Do, Mi, Do, Mi. OK. Donc, nous avons déjà une première mélodie. Si, Do, Do, Mi, Do, Mi. Alors, on va la noter. Et on va en trouver une autre. Par exemple, avec ton nom de famille. Mais bon, voilà. Je ne peux pas donner le nom de famille de quelqu'un que je connais. Parce que je respecte la vie privée de mes élèves. Donc, admettons que tu as un excellent ami qui s'appelle Damien et tu veux faire une composition avec Pascal et Damien. Donc, je retourne sur ma nomenclature alphanumérique. D, c'est 4. A, c'est 1. M, c'est 13. I, 9. E, 5. Et N, 14. OK. Donc, nous avons 4, 1, 13. 9, 5, 14. 4, 1, 13. 9, 5, 14. Alors, 4, on a déjà. 1, on a déjà. 1 plus 3, ça fait 4. 9, on a déjà. 5 aussi. Et 1 plus 4, ça fait 5. OK. Ça fait des nœuds différentes. On va s'amuser avec ça. Alors, 4. Qu'est-ce que c'est 4 ? 4, c'est fa. 1, c'est do. 4, c'est encore fa. 9, c'est ré. 5, c'est sol. Et 5, c'est sol. Pas mal. Enfin, je dis pas mal parce que ça fait des nœuds différentes. Fa, do. Fa, ré aigu, sol, sol. OK. On note ça. Si, do, do. Mi, do. Mi, fa, do, fa, ré, sol, sol. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Eh bien, on va jouer ça sur notre instrument favori. Je peux prendre, par exemple… Alors, moi, je vais prendre plusieurs instruments. Enfin, je vais en prendre au moins deux. Donc, par exemple, je vais prendre une flûte, une flûte ébec et un harmonica en do, par exemple. Comme ça, tu auras les deux instruments. Donc, alors, le si grave, il n'y a pas sur la flûte. Ça commence au do grave. Je peux commencer si, do avec des notes aiguës. Donc, je vais t'indiquer ça comme ça pour que tu puisses comprendre le principe. Donc là, on va dire ça, c'est des notes aiguës, aiguë, aiguë. Après, c'est grave. Je passe en grave. Do, mi, do, mi, fa, do, fa. Là, on avait dit que c'était ré aiguë. Et puis, là, je peux le faire aiguë et puis revenir dans le graphe, par exemple. Pardon si tu ne vois pas mes doigts sur la flûte. Mais comme le micro est en bas et que, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, le son, on croit souvent qu'il vient de là ou d'ici. Mais non, en fait, il vient du haut. La meilleure preuve, c'est que si je bouche la fenêtre ici, on n'entend plus rien. OK, donc le son, il vient de la fenêtre, en fait. Donc, si je joue comme ça, vu que le micro est ici, tu ne vas rien entendre du tout. Donc, je suis obligé de faire ça. OK. Avec l'harmonica, en fait, on a plus de notes que sur la flûte à bec. En fait, on a trois registres complets, grave, médium et aiguë. On a trois octaves complets. Alors qu'on n'a qu'une octave et demie sur la flûte à bec. Donc, ça veut dire qu'on a deux fois plus de notes sur l'harmonica que sur la flûte. Donc, on a plus de choix. Mais on va faire, par exemple, on peut commencer le si dans le grave. Voilà. Ou tu peux mettre les notes dans un autre ordre. Par exemple. C'est-à-dire qu'en là, en fait, je n'ai pas respecté le réaigu, je l'ai mis dans le grave. Donc, on fait des essais et on essaye de voir ce qui s'est le mieux. Chacun fait comme il veut, en fonction de son instrument. Évidemment, c'est ton piano, là, tu es carrément sept octaves et demie. Donc, tu peux vraiment t'amuser. Alors, admettons que le si, je vais prendre l'exemple de l'harmonica. Mais après, encore une fois, tu peux prendre l'instrument que tu veux. Donc, le si dans le grave, le do dans le médium, le do dans le médium, le mi dans le médium, le do dans le médium, le mi dans le médium, le fa dans le médium, le do. Est-ce qu'on fait dans le médium ou on le fait dans l'aigu ? Pourquoi pas ? Alors, on va faire aigu, médium, aigu, médium et grave. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de partition. J'écris simplement le nom des notes. Et puis, soit grave, soit médium, soit aigu. Donc, si je respecte ce que je viens d'écrire, ça donne cette mélodie. Ok, bon, c'est amusant, c'est un peu original, mais bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui manque maintenant pour que ça fasse une jolie composition ? Il manque le rythme. Parce que là, pour le moment, c'est un peu des notes dans tous les sens. Alors, on va essayer de trouver un rythme avec ça. Alors, il faut faire des essais, tout simplement. On va donner un nom à notre composition. Je ne sais pas, moi, c'est balade de vlog. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément la meilleure. À moins qu'on prenne Pascal Damien. Allez, la balade, ce sera plus joli, de Pascal Damien. Et mon compositeur, on va dire l'alphabet. Tiens, quel rythme je prends ? Si, do, 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 si, do, do, mi, do. Alors, c'est quoi ces rythmes-là ? Un, un, si, do. Donc là, ça commence en l'air. Si je tape des mains. Si, do, do, mi, do. Donc, qu'est-ce qui tombe sur le temps ? Eh bien, le do, le premier do. Donc là, j'improvise. Mais une fois que j'ai improvisé, j'essaie d'analyser ce que je viens de faire. Si, do, do, mi, do. Alors, ce qui tombe sur le temps, c'est le si tombe en l'air. Si, do, do. Les deux do tombent sur le temps. Mi, do, le mi. Alors, tous les do tombent sur le temps. Et le mi est à contre-temps. Ça fait... Si, do, do, mi, do. Et alors, le durée des do, c'est quoi ? C'est deux temps, je crois, pour le premier do. Un, si, do, do, mi, do. C'est presque deux temps à chaque fois. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les notes et les rythmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'introduction. On va faire un petit truc sympa. On avait la balade des Dalton. Maintenant, on a la balade de Pascal Damien. Ça change un peu. Alors, je vais mettre une barre double ici. Double barre de mesure pour montrer qu'on sort de l'introduction. Et donc là, je vais... Alors, dans l'introduction, ce que je vais faire, c'est que le si, ça va être la dernière note. Donc, je vais prendre ici. Voilà. Je vais prendre une demi-pause. Un soupir. Un demi-soupir. Et le si va commencer ici. Donc, si, do... Alors, on a des cilines blanches. Parce que c'est dedans. Si, do, do, mi, do. C'est ça. Si, do, do, mi, do. Alors, si, do, do, mi, do. Voilà. Donc, si on réécoute pour être sûr de nous. Voilà. Donc, là, c'est l'introduction. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir sur l'introduction. Mais pour l'instant, je m'occupe de la mélodie. Un, deux, trois, quatre. Do, do, mi, do. OK. C'est bien. C'est ce que nous voulions. Alors, maintenant, la suite. Alors, je vais reprendre l'harmonica. Comme on a fait si, do, c'est pas mal de faire mi, fa. Donc, le mi, il serait sur le dernier temps de la mesure. Mi, fa, do, fa. Bon, je ne suis pas chanteur. Mi, fa, do, fa. Tout simplement, des blanches après. Alors, retour sur l'éditeur de partition. Donc, là, on peut faire, alors, le do, on peut faire, en fait, une blanche pointée. Pourquoi pas. Voilà. Là, on va mettre un demi-soupir. Ensuite, mi, fa, fa, fa. Donc, c'était mi, fa, do, fa. Donc, on va avoir l'introduction. Donc, on va avoir l'introduction. Ti, do, do, mi, do, mi, do, mi, trois, quatre. Mi, fa, do, fa. C'est joli, juste que le présent. Moi, j'aime bien. Toi aussi. Ok, alors, on peut faire des rondes après, par exemple. On a dit que c'était un régu. Et là, on a dit des rondes, donc sol, sol, là par contre, là, pardon, ici. Ok, donc on réécoute tout ça. Allez, c'est parti. On va regarder 84, l'introduction. Bon, ça nous fait une courte mélodie, mais tu vois, c'est un bon exemple. Alors, on y va. On écoute. Do, Do, Mi, Do, 3, 4, Mi, Fa, Do, Fa, Do, Sol. Bon. Ok. Tu vas me dire, bon, très bien. Bon, ça sonne apparemment. Rhythmiquement, c'est déjà mieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on met comme un corps par-dessus tout ça ? Parce que l'idée, c'est quand même de faire une composition entière. Alors, je vais supprimer les mesures qui ne servent à rien. Tac. Voilà. Alors, par contre, là, il y a quatre mesures en haut, quatre mesures en bas et deux mesures après. On va peut-être changer ça. On va mettre, par exemple, trois mesures à chaque fois. Ce sera un peu mieux organisé. Bon, celle-là, on peut la mettre là-haut, je pense. Ouais, voilà. Si tu n'es pas habitué à lire les notes sur une portée, je vais t'écrire le nom des notes en dessous. Tu en as de la chance. Alors, si Do, Do, Mi, Do, Mi, Fa, Do, Fa, Ré, Sol, Sol. Alors, si tu ne vois pas bien les paroles, on peut modifier ça aussi. Voilà. La fenêtre des paroles. Donc, texte, police, taille. Voilà. Taille. On va choisir une taille un peu différente. On va prendre 24, par exemple. Voilà. On voit déjà mieux. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on met comme accord dessus ? Moi, je propose qu'on mette sur le premier, cette mesure-là. Après l'introduction, on met l'accord de Do majeur, forcément, puisqu'on est en Do. L'accord de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Soit on reste sur Do, soit on se dit, tiens, on va faire un petit changement. On peut faire, par exemple, La mineur. La mineur. La note, c'est La, Do, Mi. Donc, comme on a Do et Mi, ça peut être sympa. Après, quand on a Fa, Do, ça, c'est l'accord de Fa majeur. Donc, on va faire Fa majeur. Fa, Ré, on a ça dans Ré mineur. OK. Sol, on a ça dans Sol septième, par exemple. Et puis, le Sol dans Do. Alors, j'ai fait exprès de… En fait, en voyant Ré mineur, je me suis dit, tiens, si on peut avoir le… Parce qu'en fait, il y a un enchaînement qui est sympa, qu'on appelle le 2-5-1. Donc, bon, si tu n'es pas habitué à ça, je ne vais pas te faire un cours là-dessus, mais si tu l'as repéré, c'est pas mal. Donc, c'est un enchaînement qui marche bien, ça. Donc, si Do, c'est 1, Ré, c'est 2 et Sol, c'est 1. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est 5. L'enchaînement de 5-1, on rencontre beaucoup dans beaucoup de compositions, notamment en jazz. Alors, je ne sais pas si ça, c'est vraiment du jazz, mais pourquoi pas, mais peu importe. Mais c'est sympa de retrouver ça ici. Alors, surtout que le fait de Sol sept à Do, ça termine bien la musique. Je n'ai pas mis les accords dans l'introduction, donc on a dit qu'on faisait une introduction. On peut reprendre les mêmes, Do, La. Alors, ce qu'on peut faire par exemple, c'est bien de terminer par Sol sept. Comme ça, ça enchaîne bien sur la suite. Donc, avant le Sol sept, on peut mettre Ré mineur. Donc, avant, qu'est-ce qu'on met ? On a Fa, et puis on peut mettre Do au début. Voilà, pourquoi pas. Tac. Du coup, l'indication du tempo, je vais la pousser un peu. Ok. Voilà, on a une super partition. Alors, tout ça, c'est très joli, n'est-ce pas ? Mais bon, on a indiqué les accords, mais qui va aller jouer les accords ? Il nous faudrait des instrumentistes accompagnateurs. Alors, des instrumentistes, déjà, on a un batteur ici. Alors, on n'a pas de pianiste, on n'a pas de guitariste. Bon, on a des violonistes à la pelle, trompettistes aussi. Ah ouais, mais il me faudrait, les gars, si vous pouvez venir, il me faudrait un pianiste, un guitariste, ce serait pas mal, et un contre-bassiste. J'ai déjà le batteur. Oui, bon, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Je vais prendre mon orchestre portatif. Où est-il ? Le voici. Il s'agit de Band in the Box. Yeah ! Je te montre comment ça fonctionne. Alors, nous voici dans Band in the Box. Très bien. Le Band in the Box, ça me permet de créer des pistes d'accompagnement. Donc, c'est ce que je fais, en fait. Quand tu entends des vrais musiciens, c'est grâce à ce logiciel. Ce sont de vrais musiciens qui ont joué de leurs instruments. C'est normal pour des musiciens. Et on a enregistré tous les sons de tous les instruments. Donc, ce sont des sons réels que j'emploie à chaque fois. Comment on va faire ? Tout simplement, on va noter les accords, ici, dans ce qu'on appelle la grille. Ok ? Donc, on a déjà l'accord de Do majeur. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme accord ? Donc là, je vais reprendre la partition. Donc, nous avions en introduction Do, Fa, Ré mineur, Sol 7. Ok ? Do, Fa, Ré mineur, Sol 7. Ok. Ça, c'était notre introduction. Après, on passe au couplet. On va dire qu'on n'a pas fait de refrain, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est juste un exemple. Ok. Ce qu'on peut faire pour s'amuser, c'est qu'on peut très bien faire, par exemple, deux fois... Ouais, pourquoi pas, on peut faire deux fois la même mélodie. Après, une petite improvisation, pourquoi pas. Ce qu'on y en fout. Et une fois qu'on a improvisé... Donc, alors l'improvisation... Voilà, je mets section B, ce sera pour l'improvisation. Et puis après, on reprend notre mélodie une fois, par exemple. Ok ? Voilà, c'est sympa, ça. Donc, ça nous fait 32 mesures en tout. Très bien. Toc. Alors, on a dit 84. Alors, le style. Donc, on a dit 84 pour le tempo. Ok, donc environ 85. Jazz, pas forcément, on peut faire un pop music, ça peut être sympa. Fault, par exemple. Je viens de me recevoir une petite boulette. C'est que quand j'ai recopié le couplet, tu aurais pu me le dire quand même. Ah, tu me l'as dit, pardon. C'est qu'en fait, ça fait que 6 mesures. Et après, si tu regardes bien, j'ai 8 mesures. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. J'aurais dû supprimer ces 2 mesures. Donc, je vais faire un couper-coller. Tac. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, la fin, ce n'est pas à 32, mais à 30. Toc. Voilà. Donc, ça doit donner ça normalement. Voilà. Donc là, on a bien 4 mesures d'introduction, 6 mesures pour la mélodie, 6 mesures pour la reprise. 6 mesures pour le… Bon, ce serait peut-être pas mal de faire 2… On peut même s'amuser à faire 3 grilles de solo. Allez. Ouais. C'est bon aussi de faire ça. Comme c'est très court, voilà, on va faire ça. Donc, copier, coller. Donc là, on a 6 mesures. OK. Encore coller. Très bien. Donc, OK. Et encore coller pour la fin, pour la reprise de la mélodie. OK. Donc là, ça nous fait carrément 40 mesures. On va voir si ça marche. OK. Donc là, on a la mélodie, 2 fois, 3 grilles dans l'improvisation et retour de la mélodie. C'est pas mal, ça. OK. J'enregistre ça. Je reprends la partition. Je lance l'appui d'accompagnement. Alors, ce que je vais faire en fait sur l'improvisation, tout simplement, je vais utiliser les notes de la gamme de Do majeur. Et puis bon, après, à toi d'essayer les petites improvisations si tu veux. Tu peux même tourner autour des notes. Enfin, j'ai plein de cours là-dessus. Si tu ne sais pas comment faire, il suffit que tu suives au moins un cours complet pour apprendre à jouer un morceau. D'ailleurs, je te mets le lien sous la vidéo si tu veux voir ce que c'est. Ce sont des cours en vidéo. Tu as 7, 8 ou 9 vidéos, ça dépend de tout ce qu'on a raconté pour que tu puisses jouer le morceau. Donc, c'est un morceau beaucoup plus complet que ça. Évidemment, tu as l'introduction, couplet, refrain, toute la partie interprétation, improvisation, etc. Si tu joues l'harmonica, c'est vraiment pas mal de suivre ce cours. Et je t'apprends également comment tourner autour des notes, comment varier tes mélodies et comment improviser. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc, je fais deux fois la mélodie, après trois grilles d'improvisation, c'est-à-dire trois tours d'improvisation, et je reprends la mélodie une fois. Ok ? Allez, on fait ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien voilà. Super, n'est-ce pas ? C'était donc la balade de Pascal Damien. Voilà, tu peux t'amuser, tu vois, bon, c'est peut-être un peu long à faire, mais c'est vachement amusant à faire, tu vois. Donc, alors évidemment, si tu ne sais pas acquérir les notes, si tu ne sais pas acquérir les rythmes, n'hésite pas à me le dire. Moi, je t'expliquerai comment on peut faire. Voilà, donc, tu vois, c'est vraiment ce qu'on peut faire en musique quand on sait un minimum composé, tu vois, en fait, j'ai pris des notes au hasard, enfin, les notes qui viennent d'un prénom, ou de deux prénoms, donc c'est un peu du hasard. Après, j'essaie de trouver un rythme, j'écris ça, j'écris les rythmes sur les portées de ma partition. Ensuite, je fais jouer l'orchestre et je m'amuse dessus. Voilà, donc c'est assez sympa à faire, comme tu peux le voir. Voilà, c'était donc la balade de Pascal Damien. Écoute, je te laisse faire de même avec d'autres mélodies. Tu peux même me proposer des mélodies que tu as trouvées. Si tu veux, on peut même faire ça ensemble, ça peut être vraiment amusant. Tu me dis, tiens, voilà, mon prénom, c'est ça. J'ai trouvé ces notes-là, j'ai trouvé tel rythme. Est-ce qu'on peut faire la musique ensemble, par exemple, tu vois ? Donc, on peut aussi arranger une musique ensemble. Il y a plein de possibilités, OK ? Voilà, écoute, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux avec tes amis, tes parents, ta famille, tes professeurs, qui tu veux. C'est offert, donc profites-en et fais-en profiter les autres. Et puis, nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog. Bonne musique, à très vite. Sous-titrage ST' 501